— Les objectifs fixés, moi, ils ont été très clairs. Il y a deux mois, c'était de restaurer la situation, de pas se faire peur, parce qu'il y a deux mois, on était à un point du barragiste. Donc il fallait pas se faire peur. On est en train de prendre de l'air sur la queue de championnat, puisqu'on a maintenant 9 points d'avance sur le barragiste. Donc c'était ça, les objectifs. Restaurer de la confiance, regagner en constance. Voilà. Les objectifs qui avaient été assignés sur les 7 ou 8 mois restant sur la fin de saison. Voilà. Donc on va tâcher, sur les 3 mois et demi qui restent, de continuer dans cette dynamique-là pour poursuivre ce redressement, continuer à restaurer la confiance des joueurs et puis gagner aussi encore en constance. — Il y a un bilan de continuité, voilà, de l'effectif, d'un groupe qui est en train de se redresser, d'un groupe qui reprend confiance, d'un groupe qui travaille très, très bien, d'un groupe qui montre aussi des bonnes choses, des très bonnes choses sur le plan collectif lors des derniers matchs. Voilà. Et encore une fois, l'objectif des 3 derniers mois et demi de compétition, c'est de poursuivre sur cette dynamique, en tout cas, de reprise de confiance et de constance dans les résultats. — Oui. Forcément, quand on a les résultats, ça nous aide. Après, vous savez, quand on passe ces pertes qu'on a eues avant, clairement, le plus dur, c'est de rester et de croire en nous. Et moi, j'ai toujours eu confiance en ce groupe. Je savais que ça n'avait pas duré. Ça n'avait pas duré éternellement parce que c'est un groupe qui ne triche pas. Il n'y a pas d'état d'âme. À un moment donné, il y a forcément des choses qui bloquent, qui font partie de la vie d'un groupe, de la vie d'un club. Mais je savais qu'on allait pouvoir retourner cette situation. Et là, ce n'est que le commencement. On n'est pas satisfait du tout de ce qu'on a fait parce qu'on veut vraiment retourner la situation jusqu'à la fin de saison. Et c'est à nous de maintenir ce haut niveau d'exigence-là pour qu'à la fin, nous puissions nous dire qu'on a réussi à retourner la situation et à faire des mentires à tout le monde. Donc bien sûr qu'on va tout faire pour continuer là-dessus. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts ces derniers temps. Je crois qu'ils ont fait quatre clean sheets sur les sept derniers matchs. C'est vrai qu'il n'a pas marqué non plus beaucoup. Qui, sur les dernières rencontres avec sa défense à cinq, s'est solidifié aussi. Qui a toujours avec sa vanille un joueur capable de faire tourner les matchs sur un coup de patte. Performant sur les coups de pierreté. Ils sont aussi en transition dangereux. Ils ont des qualités pour profiter de ces situations-là. Une équipe qui n'est pas simple à manœuvrer, contre laquelle il faudra certainement de la patience, du rythme aussi, du dynamisme dans les possessions. Et profiter des opportunités qui se présenteront pour être aussi ultra efficaces parce qu'ils ne laissent pas beaucoup de choses à l'adversaire sur ces dernières rencontres. C'est surtout l'occasion de poursuivre une dynamique parce que c'est ça qui nous obsède. C'est de continuer cette dynamique même si on sait qu'à un moment donné elle s'arrêtera et on perdra un match ou peut-être deux. Il faudra se remobiliser et repartir après ça. Qui aurait dit il y a 5 ou 6 matchs qu'on aurait fait cette série-là sur les dernières rencontres. On sait que dans le foot de haut niveau c'est une remise en question aussi perpétuelle, permanente, tous les 3 jours, en l'occurrence au mois de février avec l'enchaînement des matchs. On ne voit pas plus loin que ça pour l'instant, se centrer sur ces objectifs-là en tâchant de s'améliorer de match en match encore. Merci.